Généralement, Montaigne a été lu à partir de son œuvre, à partir de ses essais, depuis le XVIIe siècle, puisqu'en fait la première vie de Montaigne a été publiée au XVIIe siècle, mais c'est généralement une vie extraite de ses essais, puisque, comme on le sait, Montaigne parle souvent de lui. Et donc ce qui m'intéressait de voir, c'était si effectivement cette image qu'il donne de lui-même correspond à ce qu'on peut retrouver dans les archives historiques, et surtout de démêler cette séparation qu'il effectue, à mon avis, tardivement, dans la dernière écriture des essais, entre ce qu'il appelle le maire et Michel de Montaigne, qui sont bien deux d'une séparation bien nette, dit-il. Donc vie privée, vie publique, qui s'opposent généralement dans l'écriture des essais, c'est du moins ce que dit Montaigne. Une mythe qui est devenue un peu Montaigne, c'est-à-dire l'écrivain retiré dans sa tour à Saint-Michel de Montaigne, écrivant ses essais, retiré du monde, et offrant une perspective un peu, en tant que première intellectuelle, séparée du monde, retirée du monde, pour être créant une distance plus juste par rapport aux événements des guerres de religion. Voilà, donc j'ai voulu voir l'inscription de Montaigne, non pas tant en tant qu'écrivain, mais en tant qu'acteur politique de son temps. Pas théorussien politique, mais acteur politique. Alors on sait que Montaigne a été maire de Bordeaux, qui au XVIe siècle est la cinquième ville de France, derrière Paris, Lyon, nous avons Rouen, troisième ville, Toulouse, quatrième, et Bordeaux, cinquième ville, ce qui n'est pas une moindre chose. Et de voir ce parcours politique, et essayer aussi de comprendre les diverses éditions des essais, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que les essais ont été écrits sur 20 années, et donc l'écriture sur 20 années, généralement la critique moderne a tendance à amalgamer, pourrait-on dire, les différentes éditions au sein d'un seul texte. Je pars par exemple d'un exercice que j'avais donné à mes étudiants à l'Université de Chicago, il y a de cela une quinzaine d'années, c'était de voir la façon dont on citait Montaigne aujourd'hui, notamment, alors j'ai demandé à ces étudiants d'analyser 250 articles écrits par des spécialistes de Montaigne dans le monde entier, et de voir quelles citations des essais ils utilisaient. Alors, les essais sont divisés, ce qu'on sait c'est en trois couches, on appelle la couche des essais, tout ce qu'a écrit Montaigne entre 1572 et 1580, qui correspond à la couche A, tout ce qui a été rédigé entre 1580 et 1588, la couche B, plus les ajouts manuscrits dans l'exemplaire de Bordeaux conservé à la bibliothèque de Bordeaux, qu'on appelle la couche C, donc un Montaigne tardif. Et je me suis rendu compte que dans 76% des cas, les auteurs, les critiques modernes, citaient Montaigne dans sa dernière couche, c'est-à-dire durant les trois dernières années de sa vie. Alors que le premier Montaigne de 1580 est généralement faiblement cité, puisque ça représente environ 8%. Et donc, je me suis penché sur une lecture particulière de ce Montaigne de 1580, qui est un autre Montaigne, pourrait-on dire, puisque la première traduction italienne correspond tout à fait à l'idée de cette première édition en 1580 chez Simon Miange à Bordeaux, puisque la première édition italienne donne le titre de discours politique, moraux et militaires. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un fond très important de questions diplomatiques, de questions militaires, qui ne correspond pas tout à fait à cette peinture du mois à laquelle nous sommes habitués dans le dernier Montaigne. Voilà, donc je me suis amusé à partir de l'histoire éditoriale des essais, reconstituer un peu le parcours de ces différentes éditions de façon superposée avec la vie publique de Montaigne, non seulement au Parlement de Bordeaux pendant dix ans, mais après cela, en tant que gentilhomme de Guyenne, puisque à partir de 1570-1571, il devient membre de la Chambre du Roi, il devient aussi seigneur de l'Ordre de Saint-Michel, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, bombardé véritablement dans une noblesse moyenne nouvelle pour lui et change de profession, de carrière, pourrait-on dire. Nous avons aussi le voyage en Italie, la publication des premiers essais, l'élection, ou la nomination plutôt que l'élection à la mairie de Bordeaux, l'échec d'une tentative d'ambassade à Rome. Voilà, donc un parcours fait d'échecs et de rebondissements qui, à mon avis, ont marqué profondément l'écriture des essais et qui se retrouvent dans ces différents projets. La thèse est en fait que les essais ne représentent pas un seul projet, mais différents projets à travers une carrière très longue, mais une carrière publique avant tout. Mon approche est celle d'un sociologue, ma formation est de sociologue, donc ça m'intéressait effectivement de comprendre la singularité de Montaigne, puisque Montaigne est toujours perçu comme un auteur très singulier par rapport à son époque, mais en même temps de resituer Montaigne dans ce que Bourdieu, notamment, appelle l'habitus, l'habitus parlementaire, l'habitus diplomatique de son époque. De voir comment Montaigne, finalement, s'insère très bien dans un réseau de clientèle, dans un réseau politique, aussi bien en Parlement que dans les années 1570. Donc, il y a les deux aspects chez Montaigne. D'abord, il appartient à des clans, à des groupes, et le Parlement est un bon exemple, puisqu'en fait, il y a une sorte d'endogamie parlementaire à Bordeaux au XVIe siècle, et donc c'est un parcours à la fois frustrant, très marqué politiquement, mais à chaque fois, Montaigne tente d'exprimer une singularité, mais en respectant quand même les règles de fonctionnement politique de son époque. Donc, c'est une sorte d'aller-retour, sans cesse, chez Montaigne, qui s'effectue entre comment se singulariser par rapport à des pratiques communes, mais en même temps, pas trop pour pouvoir faire carrière, et donc être considéré, réussir à l'intérieur d'un milieu, à l'intérieur d'un groupe, qui est d'abord le monde des Robins, qui est le monde de la robe longue, en tant que parlementaire, que Montaigne abandonne en 1570, où la Montaigne passe carrément, du jour au lendemain pratiquement, de la robe longue à la robe courte. Il devient un petit gentilhomme de Guyenne, cette moyenne noblesse, en travaillant très proche d'un milieu politique beaucoup plus sophistiqué autour de lui, qui est la famille des foies, la famille des foies Candal, le marquis de Trance notamment, peut-être en tant qu'homme Lige, en tant qu'homme de paille, au service de pouvoir un peu plus élevé que le sien, dans lequel, dans ce réseau tout à fait catholique, bien sûr, Montaigne sera perçu comme finalement un conciliateur entre le roi de Navarre, qui l'a pas très loin de chez lui, et le roi Henri III à Paris. Donc Montaigne joue sur effectivement ces deux tableaux, à la fois, et c'est ce qui fait sa singularité. Mais cette singularité ne s'affirme toujours que dans des règles bien précises de fonctionnement qui lui échappent et qui ne sont pas les siennes. Il y a ce mythe, ce mythe de l'amitié chez la Boétie, et Montaigne n'a connu la Boétie que durant trois années, à une période où Montaigne venait d'arriver de Périgueux, de la Cour des Aides, était marginalisé au Parlement de Bordeaux. Il a rencontré la Boétie qui jouissait d'un certain prestige, et ce qui m'a toujours étonné, c'est que cette amitié fortement idéalisée, que nous ne connaissons d'ailleurs que par Montaigne, sur la fameuse lettre rédigée, soi-disant, à son père à l'occasion de la mort de la Boétie, on s'aperçoit que Montaigne, si je peux dire, se sert un peu de la Boétie pour diffuser son propre nom. Et en fait, en 1570, alors qu'il abandonne sa carrière de parlementaire, Montaigne va être le premier éditeur de la Boétie, en découpant littéralement en rondelles l'œuvre de la Boétie, en conservant les œuvres politiques telles que le discours, mais en envoyant à M. de Lansac, à Michel de l'Hôpital, à des grands du Royaume, pour se faire connaître. La Boétie lui sert un peu de moyen d'introduction. Et plus l'écriture des essais va avancer dans le temps, plus l'importance de la Boétie va être réduite, quitte à être même supprimée, puisque nous aurons cette fameuse bifure sur l'exemplaire de Bordeaux, après 1588, où les 29 sonnets disparaissent, puisque Montaigne nous dit, ces vers se voient ailleurs. Et donc, il y a, je crois, un usage de la Boétie, qui est un usage politique, certainement. Alors, Montaigne a connu la Boétie au début des années 1560. Tous les deux étaient franchement catholiques engagés, ne croyaient pas à une conciliation possible avec les protestants. Donc, il y a certaines affinités, pourrait-on dire, politiques. Mais après la mort de la Boétie, d'une dysenterie en 1563, je crois qu'on peut peut-être parler d'un usage de la Boétie à des fins plus personnelles, politiques, de la part de Montaigne, c'est sûr. Il y a un fonds libéral chez Montaigne. Il y a beaucoup d'études présentes qui s'intéressent à cela, enfin, l'invention de la modernité, fondée sous ce que j'appellerais une conception d'une liberté dans les têtes, plutôt que sur le terrain. Donc, ce qui permet de dire que quand on lit les essais, on voit un Montaigne tout à fait libéral, défendant une liberté, un relativisme culturel très important, en respectant les peuples, en respectant les différentes façons de penser, mais il faut aussi remarquer que sur le plan de la politique sur le terrain, aucune de ces découvertes ou de cette reconnaissance de la différence ne s'applique dans la pratique à la société française, ce qui permet de dire, de façon tout à fait juste, que Montaigne est assez conservateur également. Et donc, il y a les deux, et cette liberté dans les têtes, qui est une sorte de liberté de conscience, est très forte, mais la liberté d'action n'existe pas pour Montaigne. Alors, la récupération de Montaigne à travers les siècles a toujours très bien fonctionné. Il ne faut pas oublier qu'une des premières récupérations, notamment de la Boétie, après la Saint-Barthélemy, et Montaigne, juste au moment de sa mort, ce sont précisément des récupérations protestantes. Simon Goulard, notamment, se veut l'éditeur du discours de la servitude volontaire, mais également d'une édition genevoise de Montaigne. Alors, c'est un tour de force, comment faire passer Montaigne pour un penseur protestant. Et en fait, on s'aperçoit que dans la pratique, c'est assez simple, puisque vous avez une mise en avant de l'individualisme, vous avez une mise en avant d'une certaine conception respectueuse des cultures, sans dôme religieux poussé quand il s'agit de comprendre la différence, et mettant en avant la notion de liberté individuelle. Et ça, c'est chez Montaigne. Alors maintenant, la récupération à partir du XVIIe siècle, elle est assez intéressante, je dis dans le cas de Montaigne, puisqu'on assiste à une série de transformations où, au XVIIe siècle, on peut dire que Montaigne est très peu lu, malgré Marie de Gournay qui édite Montaigne 17 fois, entre la mort de Montaigne, 1592, et sa propre morale en 1740, malgré tout, la fin du XVIIe siècle, la mise à l'index des essais va faire disparaître Montaigne véritablement du monde éditorial. Et au XVIIIe siècle, Montaigne ne sera pas édité du tout en France, mais il sera encore une fois édité en Angleterre par des protestants et qui vont voir en Montaigne un penseur à la limite protestant. C'est ça qui est intéressant. Le XVIIIe siècle que nous avons en France, donc des philosophes de la raison, verra en Montaigne un penseur intéressant, il y a des choses intéressantes, mais il a tellement mal dit les choses que finalement, on ne s'en sort pas. Donc, on s'amusera à réorganiser les Montaigne, à le mettre en fragment, en série de listes par rapport à des thèmes bien précis, et ça, c'est le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, se passe quelque chose de très intéressant, me semble-t-il, puisque là, Montaigne va être réinventé, littéralement, à la fin du règne napoléonien, c'est-à-dire qu'il va apparaître pour la première fois dans les programmes de lycée en France, et on va faire de Montaigne finalement l'antithèse de Descartes, l'image d'une pensée française cartésienne, raisonnée, et déjà bien en place au XVIIIe siècle, bien évidemment, la raison règne, et là, on va trouver chez Montaigne cette autre composante de la pensée française, c'est-à-dire l'imagination, et on va faire de Montaigne l'inventeur de l'imagination typiquement française, et en fait, on verra à partir de ce moment-là, il va être gardé dans les programmes, un aller-retour entre Descartes, la pensée française, c'est finalement un aller-retour entre Descartes et Montaigne, l'imagination et la raison combinées, donnent cet esprit français que l'on retrouve au XIXe siècle, en opposition notamment au romantisme allemand, et donc on a besoin de lutter contre cette idée du romantisme, et c'est là que Montaigne va être littéralement réinventé, et cette réinvention moderne ne nous a pas quittés depuis, je crois que malgré, alors il a été un peu moralisé, bien sûr, au début du XIXe siècle également, mais cette idée persiste encore d'un Montaigne qui finalement, pour reprendre la belle définition donnée par Jean-Paul Sartre de l'intellectuel, le savant, c'est celui qui parle de ce qu'il connaît, et l'intellectuel, c'est celui qui parle de ce qu'il ne connaît pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada